Parce qu'il y a une histoire de bassine, là, c'est ça ? En fait, le principe, c'est qu'ils veulent pomper de l'eau dans les nappes phréatiques pour créer des réserves d'eau pour arroser les cultures. Sur le principe, effectivement... Les consultants sont la ZAD, en fait, François. Oui, et les ZADologues. Et donc, tu as vu qu'ils ont scié un tuyau. Voilà, ils ont scié un tuyau. Qui appartenait à une exploitation familiale. Ils n'ont rien demandé, les gens. Voilà, exactement. Et donc, c'est du n'importe quoi. Les éco-terroristes, les gens ont appelés. En fait, je dirais que l'écologie, c'est devenu tellement grave que ça ne devrait même plus être entre les mains d'un parti politique. Je suis d'accord. Ça, François, pourtant. Oui. Faut donner ça à Daesh. Moi, c'est mon idée. Éco-Daesh. Fais des Zouan, là. Si vous montez le chauffage, vous butez les... Non, mais par contre, Darmanin qui les appelle les éco-terroristes, c'est dans l'autre sens, c'est un peu... Alors, je ne te cache pas que pour nous, les musulmans, ça nous fait une petite respiration. Petit break. Et après, il y a aussi des militants écolos qui ont voulu bloquer l'autoroute à 6. Bon, là, ils sont tombés... Alors là ! Ils sont tombés sur les copains de Jacines. Là, je vous l'avais dit ! Les écolos, donc, blanc, Fatou, pardon, des collègues de la mairie du 12e, pantalons retroussés, ils me dégoutent en Stan Smith, Veja, tu connais ceux-là. Ils viennent et ils ont bloqué l'autoroute. Ils se sont mis sur la mauvaise route. Car cette route, c'est la... A6. Qui... Amène à Grigny. Oui. Et surtout, et aussi à l'aéroport. Et là, ils sont tombés sur des Kaira qui, visiblement, n'étaient pas au courant du projet. Et quand j'ai vu un Renaud mettre un chassé à une meuf par terre, j'ai dit, c'est pour ça que je vis. C'est pour ce moment-là. Il est arrivé comme ça, il dit, hé, je redescends de ma voiture, je te le dis, je vais te baiser. Il dit, oui, mais dans le monde, les nappes phréatiques, y'a ! Et là, non, j'ai chien. Il en a balancé un dans... Dans un arbre. Dans un arbre. Il lui a dit, voilà, c'est pour eux que tu milites. Ben voilà, retourne dedans. C'est vrai ça. C'est très grave. Hé, j'ai regardé la vidéo 5 fois. Le Renaud, il le soulève. Et le militant, il se dit, mais quelle est cette force de la nature ? C'est pas un keuf. Et le Renaud, il est là, il dit, roule, roule. Hé, bouge, je te nique ta mère. C'est pas de nanana. Et là, il y a une meuf, la Rebeu, là, qui a griffé la meuf. Là, j'ai eu un faux rire. Wolverine. Wolverine de Grigny, elle est arrivée, y'a ! Donc si vous bloquez l'autoroute, bloquez les voitures des blancs. C'est moins d'enjeu. Vous prenez des routes, des petites départementales. Ouais, voilà. Social Hill, tu sais, les trucs. Ou tournez un clip, comme Fianso. Oui, mais si par exemple, si je te dis, par exemple, tu bloques celles qui abènent aux mureaux. Oui. Tu vas te taper les mecs de Poissy. Les mureaux mentent. Bon, t'as intérêt à connaître. Bah là, ils s'arrêtent pas, eux. De toute façon, tu bloques, ils s'arrêtent pas. Non, viens pas de percuter un truc. Ça, ça doit être un sanglier, frère. Sanglier chasublin. Sanglier. Les jaunes. C'est un sanglier. Un peu plus, des écolos, ils me dégoûtent, là, putain, François. Les 30 Glorieuses sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts.